hello à tous petits amants j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance on va regarder un petit peu les énergies de ton autre les énergies de ton coeur voir un petit peu dans quel état d'esprit il ou elle se trouve les messages que je peux te faire parvenir et on va voir je te remercie d'ailleurs pour tous tes commentaires tous tes likes tes abonnements et tout ton amour allez on y va allons-y dans quel état d'énergie dans quel état d'énergie vous trouvez avec cette personne voyons voir alors on peut ici avoir quelqu'un qui a peur attend ils sont un peu à l'envers j'ai l'impression ici qu'on a peur du futur on peut avoir peur de l'engagement on a peur d'être enchaîné on a peur de tout d'accord là j'ai l'impression que ton autre il a peur de tout alors attend toutefois on parle d'une histoire coup de foudre genre en gros c'est un coup de foudre avec cette personne bon il a peur quoi il ou elle a peur ouais ouais on a très très peur de l'évolution de votre histoire et je pense que c'est une personne qui a certaines influences alors ça veut dire que c'est une personne peut-être qui est un peu influençable par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle d'accord c'est pas une personne ici j'ai l'impression c'est qui est libre de ses choix libre de sa vie besoin de réfléchir d'accord donc véritablement ici on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir qui hésite beaucoup qui hésite en fait de du déroulement de sa vie d'accord c'est une personne ici qui a besoin de compromis qui a besoin de négociation peut-être avec toi on parle ici d'un grand oui et on a une ouverture donc même si on a peur de toute manière ce qui est écrit c'est écrit d'accord et ici j'ai la flamme jumelle ici qui me vient dans les yeux et on te dit que ta patiente s'enflamme mais j'ai envie de te dire que lors de son retour il peut y avoir un peu des trahisons donc évidemment qu'il faudra vous protéger il peut y avoir des personnes qui sont voilà qui aiment jouer tu vois mais en amour on joue pas coup de chance fécondité donc ouais c'est ça que je veux dire en amour on joue pas en amour on porte pas de masque il faut être prudent pour être prudent alors voyons voir qu'est ce qui se passe dans sa tête qu'est ce qui se passe dans sa tête alors véritablement on parle ici de quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer son intérieur donc il y a des choses qui ne vont pas il faut un petit peu réaligner j'ai envie de te dire peut-être même carrément réaligner les chakras d'accord c'est quelqu'un qui a très peur il se méfie par rapport à des déplacements il se méfie de pas mal de choses mais il va y arriver parce que il va se retrouver en fait seul face au monde et on va avoir besoin de partir à l'aventure d'accord alors j'ai l'impression que face à une injustice cette personne il a des difficultés à se décider parce qu'il a senti il a vu de la malhonnêteté c'est pas tu sais pas une personne qui ne voit rien tu vois et on te parle que tu vas la rencontrer ou tu vas le rencontrer alors je te dirais peut-être que tu vas le rencontrer dans un puits mais pas forcément tu vas le rencontrer tu vas faire un face à face avec cette personne vraiment il s'interroge beaucoup d'accord il se pose trop de questions allez qu'est-ce qu'il a dans le coeur qu'est-ce qu'il a dans le coeur dans la tête et j'ai envie de regarder aussi la surprise la surprise qui va te prévoir peut-être il n'écoutera pas les autres j'ai envie de te dire que même si la surprise qui t'attend c'est que c'est une personne qui s'il doit t'envoyer des messages il t'enverra des messages il va pas écouter derrière tu vois les masques les personnes qui qui sont mauvais ou mauvaises il écoutera personne il n'écoutera que son coeur d'accord et ça c'est la surprise peut-être qui va te faire c'est peut-être quelque chose qui l'aura changé en lui ou en elle c'est une personne qui n'écoutera plus les autres parce que j'ai bien la sensation ici que tu avais à faire avant peut-être au niveau du passé si tu connais déjà cette personne si tu la connais pas c'est pareil c'est une personne au niveau du passé qui est un peu naïf ça veut dire que c'est une personne qui ne voyait pas le mal d'accord c'est une personne qui faisait confiance directement j'entends ça pouvait être une personne ici tu sais qui ouvrait la porte de sa maison à n'importe qui sans sans se rendre compte que c'est des personnes les premières qui pourraient les trahir qui rendent des services qui aidaient que ça soit morale ou n'importe quelle façon on ouvrait notre porte de notre coeur la porte on ouvrait cette porte et juste après on était trahi c'est une personne au jour d'aujourd'hui qui a compris que ça ne peut pas fonctionner en écoutant les autres parce que l'autre peut toujours manipuler par les mots manipuler par le fait de te faire écouter des choses et que tu vas réagir à chaud alors qu'aujourd'hui tu prendras toujours le temps de réfléchir le temps de 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 prendre les meilleurs les meilleures décisions et j'entends aussi que tu passeras toujours par ton coeur par ton autre pour prendre des décisions tu ne prendras plus jamais jamais de décision sans le consentement l'accord la réflexion de ton autre ça veut dire que quand tu auras quelque chose à décider tu en parleras avec ton autre que ça soit bon ou mauvais tu en parleras toujours avec ton autre pour que lui te donne sa version des faits qui te donne son coup de main je peux avoir ici affaire à une personne qui dans le passé n'écoutait pas son autre avait peut-être pas assez confiance en elle ou en lui pour pouvoir aller demander conseil à son autre quelqu'un qui pensait devoir subir et traverser affronter le monde seul alors que son coeur a toujours été là pour l'aider à affronter le monde et au jour d'aujourd'hui j'ai une personne qui a enfin compris qu'elle n'était pas seule ou qu'il n'était pas seul pour traverser ce monde d'accord donc ton autre ton coeur il s'est bien rendu compte des gens qui l'entouraient des situations qui ne lui allaient pas ici j'ai un grand bouleversement soudain qui est là et cette personne se rend compte de tout ce qu'il y a derrière tu vois cette petite bonne femme ça peut être un homme il se rend compte que derrière il y a quand même des énergies qui ne le laissent pas tranquille j'ai la notion ici donc on a une personne tu sais qui est en train de découvrir le monde qui est en train de voir la beauté de l'univers la beauté du monde et derrière on l'observe on l'épille on lui fait des choses farfelues et cette personne là se rend compte peut-être que tu te retrouves au milieu des crocodiles et une petite louve au milieu des crocodiles c'est compliqué il lui faut son loup pour venir l'aider et je pense ici que ton autre a compris ça c'est une personne à l'instant présent qui est bloquée soit dans une union soit dans une situation il est bloqué réellement bloquée voyons voir merveilleux ici on a la carte une des plus belles cartes de ce jeu c'est ressentir le parfum de l'autre donner son coeur à la personne avec qui on voit sa destinée on sent le parfum de cette personne à des milliers de kilomètres donc là cette personne elle a véritablement envie de te donner son coeur c'est merveilleux en fait cette personne ne voit pas son avenir sans toi et elle te sent ou elle te sent de partout elle te voit de partout donc ne t'inquiète pas si tu te posais la question à savoir est-ce que cette personne elle sait ce que je traverse oui elle sait exactement ce que tu traverses c'est pas quelqu'un d'ignorant c'est quelqu'un de très intelligent et il sait très bien il sait très bien dans la situation que tu te trouves lui-même de toute manière ou elle-même cette personne se retrouve bloquée dans un endroit tu vois bloquée dans une union bloquée dans une situation bloquée quelque part dans son coeur c'est une personne ici qui a besoin de changer qui a besoin de devenir une nouvelle personne tu vois c'est une personne quand elle se regarde dans le miroir ou quand elle se regarde tu sais c'est la notion de la pluie et que tu quand tu entends le son de la pluie c'est là que t'as la nostalgie qui remonte t'as des souvenirs qui remontent et cette personne la personne actuelle où qu'elle est ou la personne actuelle qu'elle est ça ne lui va pas on a quelqu'un ici qui a vraiment besoin de se transformer qui a besoin d'un nouveau départ qui a besoin d'être quelqu'un de neuf quelqu'un de nouveau quelqu'un qui a besoin d'être lui-même en fait donc il réfléchit il calcule et il pense sachant que ça peut être une femme elle réfléchit elle calcule et elle pense on se penche sur le problème et on veut trouver des solutions donc ici on a une personne qui fait des calculs d'accord quelqu'un qui a besoin de régler ce problème et au plus vite parce qu'on sait que la situation actuelle cette problématique ce problème n'est pas résolu la solution n'est pas trouvée et ouais cette personne a besoin de trouver des solutions par rapport à une personne qui porte un masque d'accord c'est une personne qui cherche des solutions par rapport à quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui lui ment c'est véritablement ça un côté angélique un côté un peu je te laisse regarder quoi tout est dit on a une personne ici qui n'est pas vraie qui n'est pas véritable qui porte un masque qui fait semblant me dit donc quelqu'un qui fait semblant évidemment ok on a la maison on a la maison donc ça peut être quelqu'un qui vient jusqu'à chez toi d'accord ça peut être quelqu'un qui vient jusqu'à chez toi c'est une personne qui a besoin de tranquillité culpabilité on le montre beaucoup beaucoup du doigt ça peut être aussi les amis ça peut être des personnes des amis qui ne le comprennent pas ou tu vois qu'on lui montre du doigt qu'on n'a pas envie de l'aider dans son changement on ne comprend pas cette personne donc il est beaucoup il est beaucoup culpabilisé par des personnes de son entourage on a là une grande protection donc tu sais montrer du doigt par des personnes qui n'en volent même pas la peine j'ai envie de te dire que c'est pas grave d'accord parce que de toute manière l'ouverture elle est là après la pluie le beau temps et moi je sens bien ici quelqu'un qui a traversé vraiment des trucs compliqués on a le passé ça a été lourd ça a été dur tout ce cheminement mais on nous donne ce changement une ouverture un changement si ça c'est pas magnifique et où va-t-on vers une famille d'accord et en plus j'ai envie de te dire que les enfants sont protégés la famille est protégée ça c'est le plus important j'ai envie de te dire ok et on va sur une tranquillité après que cette porte va être ouverte on va sur une paix une tranquillité et le lien entre vous le retour donc il y a un retour de boomerang retour d'amour retour de la joie et vous allez prendre la route je pense qu'en fait on va vous demander peut-être de changer d'environnement peut-être vous éloigner de toutes les personnes qui vous comprennent pas de prendre vos affaires vos clics et vos claques et de partir voilà tout simplement une fois que tu es avec ta flamme jumelle tu n'as besoin de plus rien vraiment tu n'as besoin de plus rien évidemment on a besoin de la famille nos enfants nos aînés mais sinon le reste on n'en a pas besoin en tout cas pas ce genre de petit valet de pique on n'en a pas besoin je pense que vous êtes un petit peu observé mes choubidou d'accord c'est pas grave j'entends que plus que tu brilles plus que tu plus que tu prends de la valeur plus que tu brilles et plus on veut te piquer alors tu sais c'est clair plus tu prends de la écoute bien ce que je t'ai dit plus tu prends de la valeur plus on veut te piquer évidemment donc de quoi parle-t-on entre toi et ton cœur une décision à prendre un choix savoir ce qu'on veut vraiment on a les liens sacrés ouais on a un lien sacré ici et on a aussi quand même malgré tout des amis qui nous sont fidèles donc peut-être aussi des amis qui prennent des renseignements j'ai bien la notion ici d'un autre d'un cœur qui prend des renseignements d'accord qui essaie de savoir tout de toi c'est une personne qui cherche déjà des idées de construction des idées de retraite alors retraite c'est pas la retraite en soi malgré que ça peut l'être mais un endroit où que vous allez pouvoir être en paix d'accord allez on regarde dans son cœur dans sa tête ce qu'il va faire hop et on va regarder aussi la surprise ah bah elle est tombée je sais pas c'est laquelle vérité cachée donc la surprise que tu vas avoir c'est que tu vas avoir des révélations et on te parle d'un triomphe parfait ici le 10 de Pentax c'est l'abondance c'est tout nous avons ici la réconciliation une petite dernière sur le bout vraiment s'il te plaît dans son cœur qu'est-ce qu'il ressent 4 de coupe trop d'amour une stabilité en amour travailler sur le coupe et prendre ses responsabilités une fois pour toutes donc dans sa tête il a des blessures et des peurs évidemment on est encore dans l'énergie de la lecture 5 de coupe on a encore une grosse tension au niveau du cœur on a des blessures du passé on pense au passé on n'a pas fini avec le passé on n'a pas fini avec nos blessures de cœur tu es dans son cœur chère impératrice et je sens qu'il te voit comme très déterminé il a confiance en toi et il te voit aussi en mode très séductrice évidemment c'est normal ensuite ben écoute on te dit avec le 7 de cœur que c'est une personne ici qui va faire le choix du cœur qui va prendre enfin des décisions c'est une personne qui va voir les illusions qui va voir en fait tous les mensonges qu'il y a eu autour de lui et il va prendre évidemment les décisions d'accord et dans son cœur il veut un grand déménagement il veut un grand voyage avec le 10 de bâton on y va on avance on n'a plus peur de rien et comme je te dis comme tu vas lui tenir la main vous serez j'ai entendu indomptable mais c'est imprévisible merci là-haut et vous allez avancer vous allez être solide donc là il y a un grand déménagement qui s'annonce pour vous et c'est dans son cœur il a très envie de te prendre avec vous vous vôtre votre famille les plus proches et partir partir loin le plus loin possible de toute énergie vampirisatrice alors excuse-moi j'ai été interrompu donc on revient à ce que je te disais donc quelqu'un qui doit faire le choix du cœur qui fera le choix du cœur on doit sortir des illusions donc on va sortir des illusions on te dit que le hasard n'existe pas et qu'il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts d'accord cette personne fait peut-être trop d'efforts et on lui dit que ça ne sert strictement à rien parce que ce qui est déjà écrit c'est déjà écrit ensuite on te dit ici qu'il faudra quand même faire attention aux énergies tierces à la trahison peut-être des personnes qui qui ne seront pas d'accord sur votre nouveau départ mais bon j'ai envie de te dire ce n'est pas grave voilà et j'ai envie de te dire que cette personne est très amoureuse ou amoureuse en secret elle ne dit pas son amour d'accord on voit ici quelqu'un qui ne dit pas son amour qui préfère garder ça secret j'ai envie de te dire que parfois c'est mieux ne dis rien et laisse les choses se faire pour toi ton intuition et ton cœur c'est clair alors attends je prends un autre jeu allez on va regarder un petit peu plus loin voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre beaucoup beaucoup de conflits beaucoup beaucoup regarde rivalité compétition au niveau de ton empereur évidemment donc c'est véritablement pour ton empereur la personne de ton cœur il travaille beaucoup il essaie vraiment de se concentrer mais nous avons ici la carte de la jalousie d'accord la carte des problèmes des scandales même carrément ça peut être aussi quelqu'un qui a affaire à des scandaleurs d'accord des personnes qui aiment le scandale qui aiment voilà qui oui je sens ici des personnes qui aiment le scandale des énergies tu sais c'est la notion d'avoir des addictions niveau charné niveau de l'argent des personnes qui ont des addictions peut-être qui ne plaisent pas à ton autre donc c'est pour ça qu'on dit que de toute façon ton cœur il a besoin de réfléchir mais vraiment ces cartes-là elles me font dire celles-ci surtout elles me font dire que tu n'as vraiment rien à t'inquiéter parce que c'est c'est ton cœur que cette personne elle veut elle ne veut pas le cœur de quelqu'un d'autre elle veut véritablement ton cœur à toi donc on va voir un petit peu pourquoi ce besoin de réfléchir j'ai envie de te dire évidemment quand tu as une tonne de personnes autour de nous qui nous mettent un peu les bâtons dans les roues c'est normal qu'on prend un peu de recul et qu'on a besoin de solitude d'accord donc je sens bien ici comme une ermite d'accord une personne qui a besoin de rester qui a besoin de se reposer et se ressourcer quelqu'un qui a besoin de solitude tout simplement regarde la carte qui revient évidemment compétition rivalité et cette personne elle a envie de laisser les personnes comme ça derrière et avancer en fait allez qu'est-ce qu'il a dans le cœur ou qu'est-ce qu'elle a dans le cœur te concernant moi j'ai vu l'impéretrice je l'ai vu je l'ai vu vérité destinée il veut la vérité il veut te dire la vérité il veut trancher qu'est-ce qu'il veut d'autre avec toi l'empereur avec l'impératrice ton autre beaucoup de tristesse il a envie de te dire en fait il a envie de t'avouer les vérités il a envie de t'avouer à quel point tu lui manques tout simplement à quel point il ne bouge plus il n'a plus envie de bouger le pauvre il a l'impression que vous ne vous parlez plus il te regarde de loin ok je les reprends on recommence je vais faire une croix d'accord allez on y va je prends dans son cœur dans sa tête dans sa vie son passé hop et ce qu'il va entreprendre avec toi il te regarde c'est la folie il a mis des choses en place et il attend des résultats je pense qu'il attend des informations il attend de savoir tout ce qui se passe dans ta vie la surprise le 10 de Pentacle donc c'est une personne ici qui t'observe donc déjà ça c'est clair mais il imagine une vie agréable avec toi en fait il a très envie aussi de partir de quitter ces genres d'énergie là tu sais les énergies qui ne lui vont pas et tout le jugement donc la réalisation des projets le fait d'avoir envie de crier haut et fort les choses d'avoir envie de 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 faire un choix mais c'est le choix qui nous va le mieux de ne pas prendre un choix par rapport à d'autres non un choix par rapport à notre coeur d'accord 10 de coupe l'as de Pentacle le 9 de Pentacle la justice et le 2 de coupe donc là dans son coeur c'est clair cette personne elle rêve d'un accomplissement même si c'est seul il préfère le faire que mal accompagné et on parle ici d'un amour partagé à venir c'est la justice divine qui tombe d'accord c'est comme si la justice divine va tomber pour vous pour lui en tout cas oui ouais 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 on va retrouver la paix on va retrouver notre renommée on va retrouver tout ce qui nous manque d'accord allez quoi d'autre quoi d'autre l'amour le véritable amour celui que tu trouves pas partout beaucoup de feu ça veut dire qu'il y a beaucoup de rivalité c'est pas de tout recho vraiment pas carrément pas en trois cartes s'il te plaît qu'est-ce qu'il veut la paix et un départ là pour moi on te parle véritablement de quitter les énergies toxiques et de déménagement radical déménagement changement d'horizon changement de pays changement de vie changement de maison changement de tout il veut partir il veut vraiment partir il veut un nouveau départ et il n'y a pas de hasard c'est une personne qui va remettre sa couronne sur sa tête il va écouter son coeur pourquoi parce qu'il y a autour de lui ou autour de vous des personnes très méchantes très très méchantes on peut parler aussi de personnes qui écrivent des messages alors qui t'envoient des messages qui t'envoient des lettres pour stériliser ta situation pour bloquer ta situation c'est comme si on reçoit des messages très 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 méchants très 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 méchants on reçoit alors écoute bien je répète on reçoit des messages alors ça peut être des messages anonymes des messages en messagerie privée ça peut être carrément de ton autre il reçoit ce genre de message ou toi en tout cas vous recevez des messages très méchants qui sont là simplement pour vous bloquer même carrément j'entends pour vous mettre dans des lits dans des illusions on reçoit des messages très méchants d'une personne très méchante beaucoup de trafic donc ça peut être aussi plusieurs personnes qui font ça et on va les découvrir d'accord c'est le monde céleste occupe toi même pas de ça toi tu t'occupes pas de ça toi tu t'occupes de ton coeur et de toi et c'est tout voilà occupe toi pas de ça parce que c'est des personnes qui veulent un petit peu mais je sais pas mais on s'occupe pas de ça nous d'accord donc notre coeur notre autre qu'est-ce qu'il aimerait nous dire qu'il nous aime tout simplement qu'il nous aime et qu'il y a un grand bouleversement là des révélations un bouleversement et le fait de partir pour moi ici j'ai des gens qui partent peuvent partir très loin ou pas si loin que ça mais en tout cas loin on part loin pour pouvoir en fait vivre cet amour tranquillement pour ne pas être embêté par autrui et c'est la justice divine c'est la victoire sur tout ce qui est de méchant et c'est un accomplissement d'amour donc là si on peut dire une chose c'est que votre passion est en train de s'enflammer et et t'inquiète pas laisse le faire vous allez partir de toute manière trahison ou pas trahison mensonge ou pas mensonge jalousie ou pas jalousie truc farfelu ou pas truc farfelu une fois que vous serez parti vous serez parti vous serez loin bon je pense que tout est dit dis-moi en commentaire tous les messages que tu as reçus et n'oublie pas que tu es à la bonne place que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que évidemment que ta place c'est la meilleure gros bisous c'était Gabi